Convention sur l'éducation Mobilisation de toutes les parties prunantes Ouverture officielle aujourd'hui de la Convention sur l'éducation au CCI d'Ivatou. Le Président de la République, en personne, est venu inaugurer l'événement. Ce que nous avons, ce sont nos jeunes, ce sont nos enfants. Et ce serait une occasion aujourd'hui de pouvoir discuter de leur avenir. Si nous voulons que notre pays se développe de manière durable, de manière inclusive, nous devons accorder la priorité au secteur de l'éducation. Et l'éducation figure effectivement parmi les grandes priorités de mon gouvernement et de mon programme. Les défis sont énormes. Et de nombreux problèmes secouent aujourd'hui. Le système éducatif mal gâche, en termes d'accès, en termes de qualité, en termes de bonne gouvernance. Il faut dire avec honnêteté que la crise de ces cinq dernières années a vraiment secoué énormément le système éducatif mal gâche. De son côté, Paul Labar, ministre de l'Education nationale, a cité les efforts déployés par l'État pour améliorer le système éducatif à Madagascar à travers le recrutement de 10 000 enseignants FRAM, la distribution de 3 millions de kits scolaires, de 25 000 uniformes aux élèves et la réouverture de 400 écoles, sans oublier le renforcement de la caisse école. Quant aux partenaires techniques et financiers, ils ont mis en exergue le nombre d'enfants malgaches qui n'ont pas accès à l'éducation et les défaillances au niveau de l'enseignement supérieur. Ils ont préconisé la réforme du programme scolaire et la gratuité de l'enseignement primaire.